Le problème des 225 millions annoncés par la communauté urbaine, c'est par rapport à un projet, c'est pas du tout comme cette solution technique que nous avons choisie. Donc en fait, ils se trompent dès le départ, puisqu'ils n'ont pas exploré toutes les possibilités. Il y avait 5 ou 6 façons de relier Montevillé, par exemple en triplant la voie, il y avait pas mal de solutions techniques, et la solution technique qu'on a trouvée est la moins onéreuse et la plus facile à mettre en œuvre, et elle vaut 55 millions d'euros. Dernière question, comment vous vous sentez ? Vous êtes énervé, vous êtes déçu ? Je trouve qu'engager la ville du Havre et l'agglomération sur un projet aussi important, sans vraiment avoir exploré toutes les pistes, d'autant plus que le garant a recommandé de faire une étude sur notre projet. Et là, l'étude n'est pas faite, c'est une vingtaine de lignes. Je pense que c'est un manque de sérieux, c'est aussi un manque d'ambition pour les gens de la campagne, qui eux vont être condamnés. Tous ceux qui habiteront au-delà de Montevillé seront condamnés à la voiture, je pense que c'est un manque d'ambition et ce n'est pas sérieux au regard des enjeux climatiques actuels.